et yo tout le monde c'est Terridil on se retrouve pour une vidéo à vie sur Halo Infinite et bien voilà six ans qu'on attendait la suite de Halo 5 et ben on l'a enfin alors qu'est ce que j'ai pensé hein qu'est ce que j'ai ressenti en jouant à ce Halo alors il y aura une première partie de vidéo sans spoiler et une deuxième avec spoiler alors partie sans spoiler tout d'abord je veux préciser que j'ai fait une première fois la campagne en prenant mon temps en faisant tous les objectifs secondaires en cherchant les collectibles voilà enfin je fais une première run qui a duré je crois près de 20 heures avant de la terminer puis une seconde run où là par contre j'ai complètement rusher la campagne et là je trouve qu'elle avait une saveur totalement différente de la première run où on prenait son temps déjà je dois dire que l'aspect open world moi je suis conquis alors de base j'aime beaucoup les open world pour Halo Infinite j'attendais de voir et au final pour moi c'est un gros oui un gros oui parce que tout ce que j'ai toujours adoré dans les Halo c'était les grandes missions ouvertes alors là au final il n'y a pas vraiment de grandes missions ouvertes à proprement parler c'est vraiment l'open world qui prend ce rôle là puisqu'on a des missions qui sont au final assez couloirs au niveau des missions principales mais voilà le côté open world pallie complètement à ça et moi j'ai vraiment adoré alors oui on n'est pas sur des objectifs secondaires de folie c'est des objectifs secondaires qui sont toujours un petit peu les mêmes les collectibles on commence à connaître avec le temps c'est pas le truc le plus passionnant du monde mais ça permet de prendre son temps de donner une raison d'explorer le monde ouvert de passer du temps dessus et moi ça m'a tout simplement beaucoup plu puisque quand on adore l'univers de Halo je pense que tout le monde apprécie le fait de pouvoir se balader dans ce monde là même si voilà le côté open world c'est un parti pris c'est un type de jeu à part et il faut aimer certains joueurs de Halo n'auront sans doute pas forcément le même plaisir à tout explorer en open world mais je trouve quand même qu'il s'en dégage un sentiment de liberté et moi c'est le premier point que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu pour continuer sur les points positifs moi j'ai adoré la direction artistique de ce jeu je trouve que tout est beau tout transpire à l'eau vraiment et ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça comme ça alors je suis un peu triste de voir partir l'armure du chief de 343 le design de cortana je le trouve pas fabuleux mais c'est vraiment les seuls points où j'aurai quelque chose à redire à ce sujet le fait de retrouver le design des élites qu'on avait avant qui me manquait mine de rien on retrouve les gros nières vraiment à la sauce bungee qui raconte des conneries mais h24 je crois qu'il ya aucun halo où les gros nières racontent autant n'importe quoi et je trouve ça génial en fait on retrouve vraiment un peu cette essence de ça me fait un peu mal de dire ça comme ça mais je trouvais que 343 s'en éloignait peut-être un petit peu trop à certains égards alors là on est quand même sur quelque chose de trop timide je trouve par rapport à la prise de risque sur tout un tas de sujets mais quand même forcé de constater que on est sur un halo on kiffe halo et ça reste je pense ce jeu un énorme appel du pied aux gens qui avaient adoré les halos de l'époque de bungee et qui s'en sont éloignés depuis que 343 a repris la licence le but de jeu c'est clairement d'appeler ces personnes là et je pense quand même qu'en tant que fan de halo on ne peut que constater que c'est franchement une réussite et alors pour parler aussi du design for honor je trouve mais que c'est extraordinaire franchement c'est le plus beau design for honor qu'on ait jamais eu alors j'adorais la vision du design for honor d'halo 2 anniversaries surtout d'halo 4 bah là franchement c'est encore mieux il ya des missions mais c'est vraiment une tuerie franchement c'est une tuerie et il me tarde qu'une chose c'est qu'on puisse les relancer dans l'ordre qu'on veut pour pouvoir les faire encore encore parce que l'ambiance elle est juste folle quoi enfin dernier point avant d'attaquer la partie avec spoiler on va parler de l'intrigue alors je vais pas trop m'étendre pour éviter d'en dire trop mais personnellement je suis assez mitigé à ce sujet là puisque le problème que j'ai et de toute façon le problème que j'ai eu avec cette campagne c'est le problème que tout le monde a eu avec c'est qu'au final on la termine et on reste sur sa fin je trouve qu'elle ne tient pas les promesses qu'elle annonçait je trouve qu'elle ne va pas assez loin et surtout et ben c'est quelque chose qu'on ressentait beaucoup mais on a encore une fois un reboot de l'intrigue d'halo 4 et d'halo 5 et je trouve que ça commence à faire beaucoup un troisième reboot de l'intrigue à un moment il va falloir vraiment y aller alors bon la halo infinite il s'engage sur une très longue durée j'ai l'impression que les avis sont assez unanimes sur le fait que ça ça démarre beaucoup de bonnes choses donc j'ai vraiment espoir que 343 enfin développe une intrigue et ne cancèle pas tout encore une fois parce que là je trouve que ça commence à faire beaucoup et au final je suis mitigé pour cette raison c'est que pour moi c'est vraiment une mauvaise suite à halo 4 à halo 5 c'est pas ce que je voulais comme suite à halo 4 à halo 5 au final surtout halo 5 n'a aucun impact sur halo infinite et je trouve que c'est franchement dommage maintenant si il s'engage réellement sur cette intrigue et qu'il la développe réellement et ben ça sera peut-être un mal pour un bien et au final dans plusieurs années on sera vachement content parce qu'on aura quelque chose de complet de cohérent mais pour le moment je trouve que ça fait réellement défaut la campagne n'est pas mauvaise les l'intrigue qui est lancée est pas mauvaise moi ça me plaît beaucoup maintenant et ben voilà c'est encore une fois ben on attend la suite et ben voilà c'est bien c'est bien voilà alors il est temps de passer à la partie avec spoiler parce que j'ai peur d'en dire trop dans la partie spoiler et de gâcher l'expérience de certaines personnes donc si vous n'avez pas terminé la campagne fuyez parce que ça va spoiler sec alors concernant l'intrigue de halo infinite pour moi voilà il ya certains problèmes notamment au niveau du personnage du major et de cortana il ya certains éléments de la campagne qui pour moi ne vont tout simplement pas alors j'ai envie de commencer par le personnage du master chief c'est à dire que depuis halo 4 on a vraiment le développement de la thématique de la dualité homme machine avec une cortana qui était beaucoup plus humaine qu'un chief alors que c'est une machine et le chief passait pour une machine alors que c'était un homme c'est quelque chose qui était très développé dans halo 4 beaucoup moins dans le 5 puisqu'on passait plus sur un débat autour de l'ia et où commence la conscience où s'arrête-t-elle est ce que c'est moral de construire des ia pour qu'elle meure après est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un libre arbitre enfin bref c'était il y aurait une vidéo à faire là dessus je trouvais que c'était un débat qui était tout simplement anachronique avec l'univers de halo qui était hors sujet et surtout suite à à l'eau 4 qui faisait pas réellement sens bon de toute façon halo infinite oublie complètement halo 5 donc halo infinite c'est la suite de halo 4 une fois ceci dit en fait on le sent pas pour moi c'est à dire que on sent que le master chief est littéralement traumatisé par par la perte de cortana par sa mort par le fait qu'il n'ait pas réussi à la convaincre et ça je trouve que c'est très très bien fait dans la première moitié du jeu et globalement la première moitié du jeu je la trouve excellente pour ça maintenant ça part en sucette dans la deuxième moitié du jeu il se comporte comme une machine tout le temps mais il tient justement le même discours que l'aski a pu lui tenir à la fin de halo 4 quand on a la scène à la fin de pelican down ou echo 216 craque et lui dit que bah en fait il est pas pilote il est prestat et il sait pas ce qu'il fout là et que c'est un imposteur le chief essaie de lui remonter la morale en lui disant ah mais c'est justement le fait de faire des erreurs qui fait nous des hommes il lui dit comme un robot j'ai trouvé que ça sonnait tout simplement faux j'ai trouvé ça nié et que ça justement ce discours pour moi ça sonne pas ça ça sonne pas bien ça colle pas au personnage le fait aussi qu'il soit prêt à supprimer the weapon je trouve que ça voit une bonne chose et une mauvaise chose en fait c'est logique par rapport à son traumatisme de voir qu'il est prêt à aller jusqu'à la supprimer parce qu'il a peur qu'avec the weapon il se passe la même chose qu'avec cortana ça donne réellement de l'impact ça montre à quel point il est traumatisé alors il y a des petits gestes quand il y a des spartanes qui sont morts et tout on dit waouh il le respecte et tout c'est bien mais c'est anecdotique par rapport au réel développement du personnage j'ai trouvé totalement ridicule le respect de la mort d'escarum et pour moi le pompon c'était ben voilà la mort définitive de cortana en fin de campagne cortana qui reprend son design d'avant qui reconnaît que ben en fait la création d'une ia d'une copie d'elle comme elle le pressentait des allocatres d'ailleurs et ben c'était la seule solution elle lui donne sa bénédiction pour aller avec le chief mais j'ai vraiment du mal avec ça on parle quand même de la cortana qui vient de détruire d'oissac avec potentiellement des milliards de personnes qui ont rien fait elle était en guerre avec atriox mais le fait de détruire la planète natale des brutes enfin c'est d'un extrémisme mais c'est un truc de fou quoi elle a tué tous les spartans qui sont quand même les frères spirituels de john et ça va elle est en paix avec elle même on retrouve la cortana d'avant le fait qu'elle valide l'existence de the weapon que elle savait raison pour moi c'est un truc cortana elle peut pas reconnaître ça c'est pas possible parce que justement le la création de ce weapon ça donne complètement à raison à la cortana d'allocat pour autant le fait de complètement cassé ce traumatisme et puis à la fin du jeu tout va bien tout le monde il est content mais je trouve ça un peu dommage je trouve que c'est vraiment du fan service pour du fan service et c'est un peu le gros point d'ombre que je peux avoir sur le scénario de halo infinite j'ai aussi beaucoup de mal avec le personnage d'escarum je trouve que dès le début de la campagne on n'y croit pas et même à la fin on n'y croit pas déjà sa présentation laissez moi vous compter ma légende je trouve ça ridicule avant ça on avait des atriox qui cassent des culs mais h24 dès qu'on le voit il transpire le respect il est beaucoup trop charismatique qu'atriox c'est un truc de fou et on nous met un escarum pendant toute la campagne qui se veut le successeur d'atriox mais qui n'a pas du tout mais pas du tout le même charisme ou la même prestance qu'un atriox il prend harbinger de haut comme si c'était un de ses sous-fiffres et tout pourtant dès qu'elle lui dit quelque chose il écoute son broncher il déploie les troupes là où elle veut voilà et même le combat final avec lui c'est un combat qui est déloyal où il prend notre ami en otage voilà enfin c'est un personnage qui passe son temps à parler 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 même the open et se fout de sa gueule dans la mission avec les canons à la fin pas d'escarum je serais presque déçu alors c'est très drôle mais quand le méchant principal du jeu on se moque de lui tout le temps ça enlève quelque chose et pour moi c'est quelque chose qui manquait dans un loup infinite c'était un vrai méchant et moi c'est quelque chose qui me faisait dire dès le début ben atriox il est pas mort en fait il peut pas mourir off caméra comme ça on peut pas nous le remplacer par escarum en plus escarum il canne à la fin c'était téléphoné ça depuis le début et bon ben voilà il peut pas être mort atriox et je suis persuadé qu'il est pas mort alors on peut parler de la scène post générique enfin légendaire il y a une date qui s'affiche en bas je me suis pas renseigné si cette date elle était antérieure ou postérieure à l'infinite donc tout le monde dit ah mais il est pas mort on le voit à la fin alors c'est totalement possible ça m'étonnerait pas du tout qu'il soit pas mort mais ça reste à voir quand même ça reste à voir parce qu'il ya encore énormément de mystères autour de l'infinite et c'est à la fois sa force et son plus grand défaut donc j'attends de voir enfin dans tous les cas pour moi il est pas mort c'est évident et c'est une très bonne chose d'ailleurs mais finalement voilà c'est quelque chose qui manque un petit peu dans son allo infinite c'est un réel antagoniste et c'est là où on voit qu'allon infinite c'est le premier épisode de toute façon c'est juste un épisode c'est que ça peut pas ça pouvait pas être le grand méchant c'était évident un truc s'il pouvait pas être mort il y avait forcément quelque chose de plus grand et voilà c'est un peu un peu un souci pour moi aussi maintenant voilà on parlait de l'intrigue je trouve un petit peu dommage que on n'apprenne quand même pas plus sur les éternels que despondent buyer meurt aussi vite finalement elle tend rien dire il ya beaucoup de trucs super intéressants super mystérieux alors de toute façon voilà c'est les intrigues sur les forerunner les précurseurs et tout c'était quelque chose de super mystérieux je trouve ça vraiment super intéressant la trilogie forerunner enfin vraiment c'est des bouquins qui étaient extraordinaires à local j'ai trouvé très très bon pour ça et là avec allo infinite je suis vraiment conquis par le côté mystère lore et tout enfin vraiment je suis extrêmement fan pour autant à un moment c'est quand même bien d'avoir des réponses quoi et ben on n'en a pas assez c'est à dire que les éternels qui sait personnellement j'ai envie de croire que c'est des précurseurs quand même il ya beaucoup de trucs qui sont dit à droite à gauche qu'ils laissent penser c'est vraiment super intéressant mais on se pose un milliard de questions et on n'a que des réponses en énigmes et c'est dommage enfin c'est vraiment dommage ça enfin voilà je pense que de toute façon tout le monde a le même avis à sujet et franchement je suis impatient d'avoir la suite mais voilà j'ai un peu peur de quand est ce qu'elle sortira je suis un peu inquiet à sujet quand même parce que 3.43 ils sont un petit peu long à faire les choses quand même j'espère qu'on attendra pas plus de deux ans puisque là bon ben le moteur ils n'ont plus à le redévelopper c'est bon alors de toute façon pendant un an j'ai bien compris qu'on va avoir que du multi parce que le multi n'est pas terminé on n'a pas toutes les maps on n'a pas tous les modes on n'a pas la forge le cinéma il pt les modes machinima ils fonctionnent pas donc pendant un an on va avoir que du multi vraiment vraiment curieux d'avoir d'avoir une suite et puis bon bah la fin la fin post générique qui en légendaire est encore plus énigmatique avec les voix off et c'est là où pour moi on retrouve vraiment l'essence de halo 4 avec le grand edith qui parle du critérion à despondant de bailleurs et puis d'enfermer les éternels et à la fin ils vont déployer offensive bias on est vraiment voilà sur du pur lore et enfin je trouve ça vraiment trop trop bien et là j'ai enfin encore une fois d'avoir la suite mais voilà enfin de toute façon ce sera tout c'est le ressenti de tout le monde vraiment ce qui est initié par ce jeu et j'espère vraiment qu'ils vont continuer pour une fois sur sur une intrigue qu'ils ont initié c'est que c'est super intéressant mais se poser les mêmes questions avant le jeu et après le jeu c'est vraiment vraiment dommage ce que bon on va attendre combien de temps avant d'avoir nos réponses ça fait six ans qu'on attend la suite d'alo 5 au final on a la suite d'alo 4 on nous a quand c'est l'alo 5 et puis là il faudra attendre on sait même pas combien d'années pour avoir la suite ou enfin la réponse aux questions qu'on se posait avant le jeu enfin il ya un moment c'est interminable comme attente donc bon j'ai pas un avis très original sur la campagne un super intéressante mais n'apporte aucune réponse malheureusement le fait de tej à l'eau 5 comme ça en laissant un million d'intrigues en attente un la ski il est où la team osurice elle est où le réservable ultime elle est où à triox du coup qu'est ce qu'il est en train de faire lc on sait pas ce qu'elle est devenue l'arbitre on sait pas ce qu'il est devenu allez vas-y paye ton dlc on en reparle dans quelques années voilà c'est vraiment dommage et puis bon c'est un peu inquiétant quand on voit le modèle économique du multijoueur qui est vraiment pour moi une catastrophe qui est une honte c'est vraiment une honte le modèle économique de halo infinite un peu inquiet là dessus même si voilà sur le contenu de la campagne je suis quand même très rassuré pour l'avenir de la licence et franchement c'est pas du luxe parce que bon l'aura attendu cette suite quand même on l'aura attendu un sacré bout de temps on l'a enfin donc bon bah maintenant on attend encore plus la suite de toute façon voilà low infinite on n'a pas terminé d'en parler sur les millions d'interrogations qu'on peut avoir on va en faire de la vidéo là dessus tout cas voilà n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire évidemment si vous donnez votre avis sur des parties qui spoil la campagne mettez des grosses balis spoil avec un paquet d'espace s'il vous plaît pour éviter de spoiler les gens qui pourraient lire les commentaires ça serait cool en tout cas voilà je suis heureux d'avoir votre avis je vous donne rendez vous à une prochaine vidéo des prochaines compilations ça c'est pas ça qui vont manquer croyez moi d'ici là portez vous bien et bien entendu vive à l'eau à l'eau Merci.